Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Eric Leboucher, bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris d'abord. Et bien une journée sans relief, plus 0,18% à 4676 points. La bourse souffle après 4 jours de hausse. L'OPA du jour. Dell, le troisième fabricant mondial d'ordinateurs, étant pour parler pour un rachat de la firme EMC. EMC, c'est le spécialiste du stockage et de protection de données. Prix, 50 milliards de dollars. La surprise du jour. Aston Martin, le fameux constructeur des belles voitures de James Bond, va tailler dans ses effectifs pour faire des économies et investir dans la voiture électrique. Aston Martin est une marque, je précise, vieille de 102 ans. Vous en avez compte ? Elle compte 2100 salariés. Le fait du jour, Eric, c'est cette nouvelle directive européenne pour ouvrir la concurrence sur le chemin de fer et pour l'instant, ça ne marche pas très fort. Non, le train après l'avion, l'électricité, la Commission européenne veut ouvrir, on le sait, la concurrence partout. Alors, elle a lancé le processus en 2013. Ça a commencé par le fret et pour les lignes internationales. Aujourd'hui, donc, nouvelle étape. Les ministres du Transport ont adopté une nouvelle directive. En jargon bruxellois, ça s'appelle le quatrième paquet ferroviaire. Et il s'agit cette fois-ci d'ouvrir la concurrence sur les grandes lignes à partir de la fin 2019. Pour l'heure, il y a des expérimentations en Italie, par exemple, sur la ligne Rome-Milan ou bien en Autriche, sur Vienne-Salzbourg. Mais partout, ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas concluant. Les liaisons ne sont pas rentables. Surtout que la vraie concurrence du train, c'est sans doute les autocars qui sont chers à Emmanuel Macron ou alors le covoiturage. Oui, vous avez raison. Dans l'aérien, la concurrence, ça marche. On le voit avec les conséquences qu'on voit actuellement chez Air France. Dans l'électricité, ça marche mal. Dans le train, ça ne marche pas. Faire passer des trains de différentes compagnies sur une même ligne, c'est trop compliqué. Nicolas, pas demain la veille que vous prendrez un train concurrent de la SNCF en France. Ce n'est pas comme ça que les prix baisseront. En effet, c'est par l'autobus ou par le covoiturage que ça se passe parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple, les coûts sont moins élevés et Internet facilite vraiment le tout. Voilà, vous garderez la SNCF, mais je suis sûr qu'un jour, vous prendrez un abonnement à une compagnie de covoiturage. Ou d'autocar, allez savoir. Merci beaucoup et à demain, Éric Lebrouchet. Sous-titrage ST' 501